Musique Comme d'habitude Eric Lesser, très bon premier relayeur. Deux erreurs pour la France, deux erreurs également pour la Norvège et pour la Suède. C'est bien Antona, on retire vite. Allez, il reste une, c'est pour l'Italie, pour la France. Oui, c'est bien fait pour Antona, Guigona qui va pouvoir ressortir. Est-ce que ça va être le cas de Sturla Laigrette ? Oui, en revanche, Pépé Femling va rester sur ce pas de tir. Antone Pavikoff est le plus précis dans ce tir debout. Il va donc pouvoir ressortir, seul suivi par, non pas par Antona, Guigona qui doit aller chercher une balle de pioche. Par Eric Lesser, pas Sturla Laigrette qui peut ressortir. Allez Antona, il va faire basculer cette dernière cible, mettre cette balle de pioche. Oui, c'est fait. Antona qui tient bien quand même, vous voyez, il est toujours à 11 secondes. Donc pour l'instant, il n'a rien perdu par rapport aux deux qui sont pourtant ensemble devant. Allez, bravo Anto, là, ça finit bien. Il est là, il est là Anto, c'est bien ce qu'il a fait. Ça va permettre à Quentin de revenir au contact d'Elysée F dès le premier tour. Il ne sera donc pas tout seul, Quentin. Super, Anto qui a bien limité la case malgré trois pioches. Il lance la France à moins de 10 secondes, c'est bien. Et ils sont donc cinq désormais en tête. Quentin a bien recollé à ce groupe. Eh bien, c'est parfait pour Quentin. C'est comme si on recommençait la course presque. On met tous les compteurs à zéro. Les quatre grosses nations qu'on attendait sont là. Il ne manque que les Suédois qui sont loin derrière avec leur tour de pénalité. Il y en a eu trois, les tours de pénalité pour les Suédois déjà. Il y a encore la possibilité pour Quentin de faire le gros coup de ce tir. Car s'il ressort maintenant en mettant cette balle, il va pouvoir faire la différence face au Norvégien. Dommage, il l'a raté. Il n'a plus droit à l'erreur. Sinon, il y a un tour de pénalité. C'est la même chose pour le Norvégien. Roman Reiss va pouvoir ressortir. Le Norvégien et le Français sont donc là au pied du mur. C'est bon pour Quentin Fillon-Mahy. Il n'y aura pas d'un autre pénalité. Est-ce que ce sera le cas pour Johannes Dalleux qui est pour l'instant sur le pas de tir ? Il doit tirer cette dernière balle. Il est en train de trembler, Johannes Dalleux. Il y aura donc un anot de pénalité pour les Norvégiens. L'Italie, l'Allemagne et la France vont donc s'élancer ensemble. C'est parti pour Simon Détieux qui va être face à Thomas Bormolini. On l'a dit, et face à Ampapier pour les Allemands. Attention là, il n'est pas dans le bon mood, dans le bon état d'esprit. J'ai l'impression Logueneuf, il est en train de se déconcentrer. Il n'a plus droit à l'erreur. Sinon, il va sur le là de pénalité. Le Russe ira donc faire au moins un tour. Il y a la possibilité de ressortir en tête pour les quatre qui sont actuellement sur le pas de tir. Il y aura une seule pioche, c'est tout bon pour Simon. Attention à Bormolini qui finalement va partir à la faute. Et Tariez, s'il fait un sans faute, il va reprendre du temps. Et c'est Simon Détieux qui va, attention au moment de remettre sa carabine, c'est Simon Détieux qui va pouvoir ressortir en tête avec Ampapier. Alors qu'Alexander Logueneuf est sur l'anneau de pénalité. Thomas Bormolini va les rejoindre. Alors allez Simon, il faut s'accrocher. Là, c'est bien Simon qui s'est bien battu sur son debout. C'était parfait ce qu'il a fait pour pouvoir ressortir en tête. Là, on voit qu'il est en train de réaccélérer Simon. C'est là qu'il peut faire mal à Ampapier et c'est là qu'il peut faire mal surtout à Tariez-Beux qui a fait beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Allez, Emilia Jacquelin va prendre le relais de Simon Détieux. Alors que pour l'Allemagne, c'est Ampapier qui donne le relais à l'instant. Et l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne qui vont être vraiment dans un moussoir de poche. Derrière, il y a la Russie sur le podium. Et donc avec cette petite quinzaine de secondes, Tariez-Beux qui donne le relais à Ioannes-Beux qui a l'air d'avoir envie d'en découdre. Mais toujours environ 10 secondes entre la France et la Norvège. Emilien qui a fait un super deuxième tour. Il a vraiment résisté là. Il est dans les mêmes temps de stick que Ioannes. C'est vraiment une très belle gestion de deuxième tour pour Emilien. Ioannes à l'avantage mais pas de beaucoup. Allez, tout peut se passer sur dernier tir. On va vibrer, je l'espère. Une erreur pour Ioannes-Beux. Elle est dedans pour Ioannes-Beux. Il va pouvoir ressortir. Est-ce que Emilien Jacqueline va pouvoir lui emboîter le pari ? Elles sont tout dedans pour Emilien Jacqueline. Il va tout de suite partir à la poursuite du Norvégien Ioannes-Beux. Il aura un podium. Ça c'est une certitude pour l'équipe de France. Il y aura la deuxième place pour l'équipe de France. Allez, il faut y croire. Emilien, il faut s'arracher. Ioannes, il a comblé 18 secondes. Allez, il faut les remettre ces bâtons. Emilien, il est rentré. C'est bien, bien joué. Il est parfait pour l'instant sur sa gestion de course. Alors, Ioannes a été stratosphérique justement sur premier tour. Mais est-ce qu'il n'a pas été trop vite ? Ça nous a surpris. On a dit qu'il était revenu vraiment facilement. Il en a peut-être trop mis. Et il va le payer dans ce dernier tour s'il est parti trop vite, Ioannes. C'est parfait. Là, ce qu'il est en train de faire, Emilien. On va l'avoir ce remake du finish de la poursuite de l'année dernière. Allez, c'est maintenant. Emilien Jacqueline a été un peu plus d'effort. Il est passé à gauche. Il est passé à gauche. Il est passé à gauche. Il a bien joué. Daryl était attendu à droite et il l'a contrée. C'est la France qui va gagner son relais une nouvelle fois. Allez, Emilien Jacqueline. Et cette fois, fermez la porte comme il l'avait fait. Mais que cette image de rappel, des souvenirs exceptionnels. Emilien Jacqueline pour la victoire sur ce relais masculin. Ce n'est pas une poursuite. Ce n'est pas des championnats du monde. Cette fois, c'est pour une Coupe du Monde. C'est pour tous les copains. Et une nouvelle fois, le panache. Emilien Jacqueline est plus fort que Ioannes B. Emilien Jacqueline s'impose. Mais c'est toute l'équipe de France qui s'impose. Une nouvelle victoire pour les Bleus. Dans ce relais avec Quentin Millon-Maillet, Simon Détieu et Antonin Kikona qui viennent enlacer Emilien Jacqueline. Merci. C'est deouver ! C'est parti ! Applaudissements ... 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 Merci.